Radio VL, premier média de jeunes en France. Salut, c'est Laure Courtelmont sur Radio VL. Je suis chorégraphe et j'enseigne la danse. Et ce que je fais, c'est que je suis passionné, passionnément amoureuse de la dancehall. Et j'ai créé mon expression à moi sur la culture jamaïcaine dancehall, qui s'appelle Ragajam depuis très très longtemps, depuis plus de 15 ans. Et donc voilà, j'essaye de chorégraphier la dancehall en respectant son origine, ses racines, son histoire, son sens et sa puissance et sa profondeur. Mais avec la chance que l'Europe m'ait donnée de vivre et de grandir dans la mixité et dans l'ouverture à l'autre. Je ne suis jamais arrivée à la danse en fait et je ne me suis jamais dit que ça serait mon métier. Quand on respire, on ne s'en rend pas compte. Quand je danse, je ne me rends pas compte. J'ai l'habitude de dire que la danse est mon premier langage avant le français. Et je pense qu'on ne choisit pas la danse, c'est elle qui nous choisit. Et c'est un art et c'est surtout une conviction. C'est quelque chose qu'on a dans son ADN, c'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est un langage, c'est une expression. Et je n'ai jamais décidé d'être danseuse en fait. J'ai toujours été danseuse et j'ai toujours dansé depuis que je suis toute petite. Comme je voyage beaucoup, j'ai l'occasion de voir la façon dont les pays accueillent et embrassent la danse. Et il est évident que ce n'est pas dans les pays toujours la même chose. Il est clair que la place de l'art et notamment de la danse aux Etats-Unis est autre chose qu'en Europe. On est encore en Europe dans la danse comme loisir. Alors que c'est un véritable art, une vraie discipline et un sport. Donc c'est une discipline de folie. Et c'est vrai que je dirais que la France pour moi a le plus grand vivier et les meilleurs talents dans la danse. Mais le problème c'est que la tête elle ne suit pas. Et donc on ne va jamais au bout des choses malheureusement. Et voilà. Et donc c'est super. C'est triste parce que je pense qu'on a les meilleurs danseurs du monde. Et qu'on pourrait aller beaucoup plus loin si on prenait la danse comme un véritable métier, un véritable art. Et une conviction. Et voilà. Dans ma carrière, la plus belle rencontre de ma carrière, la plus belle rencontre artistique. C'est impossible de répondre à ces questions parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a eu plein parce qu'en fait on est construit par différentes choses. Mais il y a eu Monsieur Brian Greene qui a été une des grandes rencontres de ma carrière, de ma danse. Qui m'a beaucoup construit. Il y a eu Edson Gouilloux. Il y a eu Stéphanie Elbasserie. Il y a eu Babson de Wanted. Il y a eu Crazy Hype de Jamaï. Il y a eu beaucoup de gens qui ont fait que j'ai pu me diriger. Il y a eu Cameron One Shot en France. Mon rêve, c'est de chorégraphier des artistes aujourd'hui. C'est sûr et d'amener la dancehall là où elle mérite d'aller. C'est-à-dire très 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 loin. Mais un artiste... Mon rêve... J'en ai plein. J'ai tellement de rêves que ça c'est juste une partie d'un de mes rêves. Mais j'aimerais chorégraphier Osher, j'aimerais chorégraphier Beyoncé. J'aimerais chorégraphier des artistes qui donnent vraiment Madonna. Qui donnent vraiment la valeur aux danseurs. Et qui ont toujours respecté leurs danseurs. Et ils ont toujours compris que les danseurs c'était la force d'un visuel. Si tu prends mon téléphone et que tu regardes dedans. Tu vas trouver de la dancehall. Et de la R&B. Et de la house aussi. La house music. Tu vas trouver des sons profonds et vrais. Et de la vraie musique. Parce que je suis amoureuse de la musique.